L'eau, ressource essentielle à la vie, est pourtant si inégalement répartie. Nous l'oublions souvent, mais l'OMS et l'UNICEF considèrent qu'aujourd'hui encore, 11% de la population mondiale, soit 844 millions de personnes, n'a pas accès à l'eau potable. C'est pourquoi, depuis 1990, l'ONG Hydraulique Sans Frontières vient en aide aux pays en voie de développement, en soutenant les initiatives locales sur des projets d'accès à l'eau potable, pour répondre aux besoins des populations. C'est dans ce cadre qu'est né le projet Autour de l'île. Nous, trois étudiants, Luc, Florian et Thomas, sommes revenus dans quatre villes et villages de Madagascar, où des ouvrages ont été réalisés par l'association. L'objectif de la démarche ? Vérifier l'état des installations et de la gestion en place, mais surtout de mesurer les impacts sociaux, économiques et sanitaires qu'a eu le projet sur la vie locale. Ce film raconte en image l'histoire de ces trois mois d'aventure. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après deux semaines de préparation en France, nous voilà partis ! Une fois arrivés à Tananarive, la capitale de Madagascar, une semaine d'acclimatation nous attend. Il nous faut prendre nos marques dans ce nouvel environnement. Sous-titrage ST' 501 Nous rencontrons ainsi Myhari, représentant d'Hydraulique Sans Frontières à Madagascar, et Benoît, ancien volontaire de l'association. On entre dans le concret en prévenant les contacts locaux de notre visite prochaine. A peine le temps de se préparer, qu'il est déjà temps de partir pour le premier projet, en Boudibunar. Ce sera l'occasion pour nous d'enfin tester le fameux Taxi Bruce, notre unique moyen de transport pour l'ensemble de notre séjour. Sous-titrage ST' 501 Amboudibunar est un petit village d'environ 400 habitants de la côte est de Madagascar. Il est situé à 30 km au sud de Tamatav, la deuxième ville du pays. Le village est traversé par une des plus grandes routes du pays, la RN2. Cependant, peu d'activités économiques sont présentes dans ce village. En 2014, Hydraulique Sans Frontières a réalisé un système d'adduction d'eau potable alimentant Boudibunar via une prise d'eau, un filtre à sable lent qui potabilise l'eau et un réseau de 12 bornes fontaines et 2 latrines implantées dans le village. Auparavant, l'ensemble de la population du village s'alimentait en eau à la rivière. Notre mission a lieu 3 ans après la dernière visite d'HSF sur le projet. Elle doit donner lieu à une base de suivi et évaluation du projet à travers l'état des réalisations techniques et des impacts du projet sur la vie locale. Premier volet de notre mission, vérifier l'état des installations. La prise d'eau, le filtre à sable et le réseau sont en bon état malgré le passage du cyclone Enao qui a ravagé la région en février. Les bornes fontaines sont dans l'ensemble entretenues et fonctionnent correctement. Malheureusement, les latrines publiques installées au niveau du collège se sont effondrées à la suite du cyclone. Elles devront être reconstruites par la suite. Les habitants du village acceptent de répondre à nos sondages, ce qui nous permet de mesurer les impacts de l'apparition de l'eau potable dans le village sur la vie locale. Les sondages et interviews des acteurs importants du village montrent une nette diminution des problèmes de santé liés à l'eau. Les femmes chargées d'aller chercher l'eau à la rivière avant le projet constatent ainsi une forte réduction des maux de ventre, fièvre et maux de dos. Le taux de présence des enfants à l'école a aussi augmenté. Les objectifs généraux sont donc atteints. La gestion financière du réseau d'eau pose néanmoins problème par manque de paiement de la part des villageois. Ceci empêche un entretien pérenne des installations. Nous sensibilisons donc les villageois au paiement de l'eau avec l'aide de Myari pour améliorer le recouvrement et garantir des installations en bon état. Voilà, on est bloqué sous la pluie, sous cet abri. Et Luc a un beau carré, hein Luc ? Voilà, donc nous sommes à Ambo di Bonnard et nous attendons actuellement Myari et Thomas qui sont en train de finir les sondages. Nous là, on attend le taxi Bruce pour aller à une interview. Ça va être le maire de la commune. Et voilà, on va embarquer dans le taxi Bruce. C'est déjà la fin de notre visite sur ce projet. Elle nous aura permis de voir un projet en bon fonctionnement malgré un manque de paiement, un problème récurrent en Madagascar. Nous voilà reparti en taxi Bruce pour le second projet. Confort aléatoire, mais sensation garantie. C'est déjà la fin de notre visite. Le second projet sur lequel nous allons travailler se trouve dans la ville voisine d'Amboudi Bonnard, Bricaville, environ 50 km au sud. HSF a réalisé en 2016 un réseau de 21 bornes fontaines, latrines et 180 branchements privés dans cette ville d'environ 6 000 habitants. L'ensemble de ces aménagements est alimenté par un forage débitant dans un réservoir sur tour. L'ensemble de ces aménagements est alimenté par un pour la vie. Notre mission a deux volets. Réaliser une première évaluation du ressenti de la population sur l'arrivée de l'eau potable, puis étudier un futur site d'implantation pour un filtre qui alimentera l'autre rive de la ville dans une deuxième phase du projet. Le réseau d'eau est géré par l'association des jeunes de Bricaville, présidée par VV, directeur mais également professeur au lycée. Il nous renseigne sur le fonctionnement du réseau et les éventuels problèmes qui y sont à part. On a essayé d'éduquer aussi la population des villes, puisque c'est la première fois que l'eau potable accorde la ville. Les sondages que nous réalisons montrent que l'apparition de l'eau potable dans la ville a nettement amélioré le niveau de vie globale des habitants. Désormais, un habitant sur deux vit à moins d'une minute d'une bande fontaine. De nouveaux commerces apparaissent et des habitants des villages environnants viennent également se servir. Les impacts sont pour l'instant très positifs. Il est par contre trop tôt pour mesurer les impacts sanitaires du projet sur la vie locale. Nous profitons aussi de notre visite pour effectuer une intervention autour des pratiques d'hygiène dans une classe de seconde. Pour les travaux sur la rive gauche, la réhabilitation d'un barrage est prévue. Nous étudions ainsi la topographie du site pour l'implantation du filtre associé à cette retenue et le tracé GPS de la conduite qui alimentera la rive gauche en eau potable. Ces études permettront à Hydraulique Sans Frontières de réaliser les travaux par la suite. C'est une jungle dense que passera la future canalisation. Voilà, donc là on est en train de balayer tous les arbres à la machette. On se ferait un chemin à travers la jungle la plus totale. C'est ouf ! Notre mission à Bricaville est terminée. Il nous faut désormais 6 jours complets de trajet pour rejoindre le dernier village, Marotandran, situé dans le nord de Madagascar. Nous profitons quand même des très jolis paysages sur la route. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique là, c'est le plus beau qu'on ait jamais vu. Sous-titrage ST' 501 Départ pour Marotandran, le plus gros projet que nous aurons à évaluer. Ce dernier est situé dans un endroit extrêmement isolé du nord de Madagascar. Le camion est complètement bloqué et on va partir à pied. La commune rurale de Marotandran est située au nord de Madagascar. Isolée, elle comporte néanmoins 21 000 habitants dispersés dans la région autour du centre du village. L'activité économique principale est la culture du riz et l'élevage du zébu. La taille des infrastructures construites est très importante. En effet, en 2011, HSF a installé dans ce village un réseau de 49 bancs de fontaines, deux réservoirs, 40 km de conduite, une prise d'eau située à 12 km du village et son filtre à sable lent associé. Nous inspectons dans un premier temps les installations techniques, accompagnées de M. Émile, le gestionnaire du réseau d'eau. Nos jambes sont mises à rude épreuve pour parcourir les 40 km du réseau, six ans après la dernière visite d'HSF. Nous commençons par l'état des bancs de fontaines qui, globalement, sont bien entretenus. Les robinets ont tendance à fuir face à la faible qualité des robinets disponibles à Madagascar. Les réservoirs sont eux aussi en bon état. Nous en profitons également pour faire les sondages sur l'utilisation de l'eau et les changements apparus. Comme dans les villages précédents, les impacts sont positifs. En effet, le médecin du village constate une très forte diminution des maladies hydriques. Les enfants sont également sensibilisés à l'hygiène en classe. Cependant, aucune nouvelle activité économique n'est apparue dans le village. Dans un second temps, nous partons vérifier l'état de la tête du réseau sur deux jours. Musique Voilà, on regarde nos jambes pour enlever les sangsues. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait 25 km de rando. Et Théo Fin est en Pong. Musique Le captage de la source située à 12 km du village est globalement en bon état. La retenue joue bien son rôle. Musique Nous avons cependant une très mauvaise surprise en inspectant le filtre à sable lent. Celui-ci est laissé à l'abandon depuis la mise en service. Des rouseaux poussent dans le sable et les serpents en ont même fait leur terrain de jeu. L'eau de la rivière est directement envoyée dans le réseau, sans filtration. Nous cherchons à comprendre ce qui a pu causer cela. Donc voilà, on arrive sur le filtre. Voilà ce qu'on découvre. Un jardin, une forêt. Ça a été laissé complètement à l'abandon. Ici, il aurait dû avoir du sable et de l'eau. Il n'y a que des vieilles planches pourries. Donc maintenant, l'eau, elle passe par le bypass. Musique Musique Très vite, l'interview du plombier Jules et d'Émile le gestionnaire montre le peu d'engagement des acteurs de l'eau dans le village. Le manque de sensibilisation des populations fait que ces dernières ne paient plus et le réseau ne peut être entretenu correctement. Face à la complexité du problème, nous sommes rejoints par Benoît et Myari sur le projet. Nous organisons donc une réunion avec tous les acteurs importants du village. Un nouveau gestionnaire sera nommé puis formé par HSF. L'association reviendra pour remettre en place la gestion. Et débuter les travaux de réhabilitation du filtre. Musique C'est la fin de notre mission à Marotandran. Le projet continue de fonctionner malgré une gestion plus chaotique que dans les autres villages. Cela est en partie dû à l'isolement de cette région. Nous avons bon espoir que le projet reparte sur de bonnes bases par la suite. Musique Cette mission clôture notre séjour à Madagascar. Notre action aura montré qu'il est primordial d'installer un système de gestion organisé en parallèle de la construction d'infrastructures pour garantir la pérennité des installations. Un suivi après la construction est nécessaire dans des villages où l'eau potable coule pour la première fois. La sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et à l'utilisation de l'eau est également très importante. Musique Nous quittons Madagascar les papilles rassasiées, ébahis devant les paysages sublimes, mais surtout le cœur rempli par les rencontres. C'est sûr, ce ne sont pas des adieux, mais bel et bien un simple revoir. A ma naraka Madagascar And it went like Musique Allez, baza, waniema ! Allez, baza, waniema ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage ST' 501